J'accueille sur ce plateau une habituée de la télévision, une ancienne habituée puisque pour teller la question vous aviez été quand même la présentatrice. Bonsoir Rani. Bonsoir. Et puis maintenant évidemment que vous êtes au bout du croissant lémanique, vous êtes depuis je crois une année ou deux déjà ? Bientôt deux. Bientôt deux ans, directrice du théâtre Montreux Riviera. Vous êtes une femme de théâtre, à défaut de poser des questions c'est moi qui vais les poser, il n'y a pas de buzzer, je suis navrée. Mais comment va votre vie de théâtre, votre vie de famille puisqu'on ne vous voit plus dans la région ? Non, effectivement, je suis encore de temps en temps à la RTS pour l'émission Génération. Je suis la capitaine des années 90. Je ne sais pas si c'était un bon choix, mais je connais mieux les années 80. Mais sinon au niveau théâtral, c'est vrai que ça fait deux ans que j'ai repris la direction du théâtre Montreux Riviera. Donc je suis vraiment plutôt du côté de Montreux. Et puis du côté du fait que vous ne jouez plus pour l'instant ? Je ne joue plus justement. Depuis que j'ai repris la direction, je ne joue plus. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire au niveau de l'administratif et des recherches de création. Puisqu'on est un théâtre de création, vraiment. Donc mettre sur pied des spectacles. Vous mettez avec des textes d'auteurs contemporains ? Alors, ça dépend. L'essentiel, c'est que ce soit de la comédie. L'essentiel, c'est qu'on y ait de l'humour et de la comédie. Déjà, ça élague pas mal. Ça élague pas mal. Vous perdez tous les dramatures. On a une ligne qui est plutôt dans le divertissement à l'humour. Après, pour moi, l'humour, c'est quelque chose de très large. Donc on peut rire de sujets profonds. On peut en parler avec humour. Et pour moi, ça me va aussi très bien. On a eu Gros câlin de Romain Garry. C'est un texte sur la solitude, sur la marginalité. Oui, mais Romain Garry, il y a une plume. C'est Romain Garry, il y a une plume. Mais on rit beaucoup. Donc ça n'empêche pas de parler de sujets difficiles avec beaucoup d'humour. Donc pour moi, ça fait partie de la ligne artistique aussi du TMR. En deux ans, vous avez réussi déjà à mettre une empreinte personnelle ? Alors déjà, à élargir un petit peu la gamme de l'humour. Je pense qu'on était ces dernières années plutôt dans le boulevard. Là, le boulevard est toujours présent. Il a toujours ses lettres de noblesse. Qu'est-ce que ça a de si... On va dire que ça traverse les époques, le théâtre de boulevard. Il n'y a pas de boulevard à Montreux, donc ça se vient de Paris. Qu'est-ce que ça a de français, le boulevard ? Non, mais les pièces peuvent venir aussi d'auteurs suisses. Après, je pense que ce qu'on appelle le boulevard, c'était vraiment du théâtre de divertissement. Le boulevard, je pense que vous le savez... Oui, mais c'est le boulevard parisien. Oui, mais vous le savez mieux que moi, justement, on s'appelle boulevard parce qu'il était sur les boulevards parisiens. Mais vous dites qu'en Suisse, on n'a pas de grande avenue de boulevard. Si, à Genève, on a eu notre Haussmann à nous qui a fait le boulevard helvétique. Voilà, là aussi, il pourrait y avoir des théâtres de boulevard. Mon dernier souvenir de vous, à défaut de certaines pièces que nous avons partagées. C'était un rôle assez dénudé avec Thierry Murray, cette pièce, traduction d'une chose anglaise, je crois. Panique au Plaza. Formidable, et vous étiez en nuisette, même plus court, et vous dites que c'est un rôle que vous avez bien aimé parce qu'on vous voyait un peu des pieds à la tête, pour une fois. Non, pas du tout. Non, 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 c'était ma première expérience dans du théâtre, on va dire plutôt comédie, justement. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais oui, oui, vous étiez la maîtresse, c'était parfait. Oui, je n'étais pas dans la comédie du tout au début, et c'est vrai que c'était ma première expérience, très étonnante aussi pour une comédienne qui avait l'habitude d'avoir des textes contemporains assez lourds, de voir le public rire à ce qu'on fait. Et moi, j'ai toujours adoré faire rire les gens, mais je crois que les metteurs en scène ne s'en rendaient pas forcément compte jusque là, en fait, jusqu'à ce qu'on propose Panique au Plaza. Cette histoire remonte à Molière, qui s'est toujours pris pour un dramaturge, alors qu'il a réussi dans la comédie, il n'est pas le seul. C'était donc un contre-emploi, vous avez un contre-emploi de directrice, on espère vous réentendre sur scène, bientôt. Alors, on verra, dès que peut-être j'aurai atteint un rythme de croisière, enfin, c'est dans mon mandat, je n'ai pas l'autorisation de jouer pour l'instant, mais je dois avouer qu'avec mes deux petits garçons, je n'aurai pas tellement le temps non plus d'apprendre des textes et de passer entre le bureau et la scène. Il faut aussi savoir choisir et cumuler les casquettes n'est pas forcément un bien, en tout cas, c'est ce que je pense. C'est bien, mais vous avez toujours donné l'impression d'être une fille sensée. Je vous salue de la part de Jean-Pierre Altaos, qui est dans le salon, qui était là ce matin à cette même place. On va se voir tous les deux parce que nous, nous connaissons, vous avez dû le sentir dans l'interview. On va peut-être vous dénicher quelques comédies, comme ça, ça nous permettra de retravailler. Avec grand plaisir, c'est vrai que de la comédie contemporaine et même suisse, je trouverais ça très intéressant à monter. Parce qu'on a des théâtres contemporains, mais qui ne sont pas forcément versés dans la comédie. Et je trouverais ça intéressant de pouvoir le faire. C'est aussi un de mes objectifs, l'ouverture sur la scène romande de cette petite scène montreuxienne très agréable et très chaleureuse. Mais la ville en soi n'est pas désagréable. Pour ceux qui sont à l'autre bout du monde, montreux, cliquez, vous verrez, montreux. Il n'y a que des offices du tourisme, du casino, pas forcément du théâtre. Mais c'est un très beau lieu de vie et de grands festivals et de grands CD et de grands 33 tours qui montrent le palais des festivals en feu. Si vous vous souvenez de cette chose là, nous avons des sièges de cet événement là dans notre théâtre. Il y a donc des sièges de quel groupe était-ce? Deep Purple, je crois, à vérifier. Oui, Smoke on the Water. Absolument. La fumée sur le lac. Sur le lac, sur l'eau, en fait, mais sur l'eau, à réécouter. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez, puis vous restez si vous voulez aussi. Merci infiniment.